Alors bonjour à tous, nous sommes le 9 avril et je suis en compagnie de Mégane Pérez-Mélançon, députée de Gaspé au Parti québécois. Bonjour à vous. Bonjour. Ça va bien? Oui, ça va très bien. Il fait très beau ici, j'imagine que c'est le cas aussi à Grande-Rivière et on sait qu'il y a la neige qui s'en vient, donc on en profite pour faire le plein air. On aurait pu s'en passer de celle-là, mais là on n'a pas le choix, ça fait partie des joies de la transition entre l'hiver et le printemps. Oui, avec Pâques, surtout la fin de semaine de Pâques, c'est rendu un classique. On s'en attend toujours à cette dernière tempête-là. Donc, depuis la fin de semaine, il y a eu quelques annonces et quelques rappels aussi qui ont été faits par le gouvernement. Entre autres, ils ont sorti la plateforme Pagné Bleu, une belle initiative. Oui, mais écoutez, c'est une très belle initiative qu'on aurait souhaité voir arriver plus tôt même avant la crise, mais tant mieux si ce genre de situation-là, des fois, fait naître des initiatives plus rapidement qu'à la normale. On a vu l'application, elle a été annoncée. C'est sûr que là, c'est en constante adaptation. Il y a beaucoup d'entreprises qui tentent de s'inscrire. Alors là, il y a eu quelques difficultés à se connecter pour certaines personnes, mais l'idée derrière ça, elle est géniale. C'est sûr que pour ce qui est de la relance économique, il va falloir vraiment faire des choix qui sont ancrés, qui sont plus ciblés vers nos produits locaux. On a même mis de l'avant l'idée de plus faire de la production agricole en serre chez nous, d'avoir accès à nos fruits et légumes plus facilement à l'année. Donc, il y a plein de belles initiatives qui ressortent malgré les temps difficiles et le Pagné Bleu en fait partie. Alors, pour pouvoir retrouver plus facilement toutes nos entreprises québécoises et gaspésiennes, j'invite les entrepreneurs de chez nous à s'inscrire. Eh bien, ça va nous permettre de pouvoir les connaître et les choisir davantage quand on va devoir faire des achats. Alors, une très belle initiative de façon générale. Et il y a les mesures concernant les personnes âgées. Elles ont été plus resserrées? Oui. Alors, aujourd'hui encore, en point de presse, le premier ministre a réitéré le fait que le virus s'attaque de façon plus sévère aux personnes âgées de 70 ans et plus. Alors, ce n'est pas que les personnes âgées sont plus à risque de l'attraper, mais lorsqu'elle est infectée par le coronavirus, malheureusement, les conséquences sont plus lourdes. Alors, on peut s'attendre à ce que dans les prochains jours, voire les prochaines semaines, le gouvernement commence à donner du lousse à certaines entreprises, toujours en respectant les mesures de distanciation de deux mètres. Mais ça se pourrait qu'on voit l'économie reprendre. Bon, ce ne sera pas de façon très rapide pour commencer, mais le mot d'ordre est quand même encore pour les personnes âgées de 70 ans et plus de demeurer à la maison. Et là, on sait qu'en fin de semaine, on l'a dit, c'est la fête de Pâques. Alors, souvent, c'était un moment où on se rassemblait en famille. Et bien là, malheureusement, ce ne sera pas le cas, mais on peut toujours utiliser le téléphone, les conférences comme on le fait présentement. Alors, on invite les gens à prendre des nouvelles de leur famille malgré le fait qu'à Pâques, on devra rester encore en confinement. Parce que pour bien des gens, ça risque d'être très tentant de vouloir au moins aller voir leur famille et voir les gens en ce moment-là. Exactement. Donc, le gouvernement a rappelé le fait que pour les personnes âgées, ça risque d'être encore un petit peu plus long avant qu'on puisse être en contact avec notre famille et notre entourage. Mais c'est en respectant les mesures le plus possible que tous ensemble qu'on va réussir à passer au travers et reprendre une vie plus normale par la suite. Donc, c'est bien important de poursuivre encore, comme on le fait très bien d'ailleurs. Je tiens à féliciter les citoyens pour leur rigueur. Ce n'est pas évident, ce n'est pas facile, surtout que le beau temps se pointe, on l'a dit, on a envie de bouger. Mais le mot d'autre, c'est encore de demeurer à la maison et de respecter les consignes d'hygiène de base. Mais on voit aussi quand même de l'évolution par rapport à ce qui est fait en termes de dépistage dans les CHSLD. Maintenant, une fois qu'il y aura un cas confirmé, parce qu'on sait que les problèmes sont beaucoup dans les CHSLD actuellement, surtout en termes de décès, alors une personne qui est confirmée, testée positive pour le coronavirus, maintenant il y aura un dépistage qui sera fait pour toutes les personnes âgées de la résidence et également pour le personnel. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle. Parce qu'on le voit, il y a beaucoup de résidences à travers le Québec qui sont touchées par ça. Et quand elles le sont, c'est beaucoup de résidents qui sont contaminés à ça. Absolument. Et on a besoin de renfort dans nos CHSLD pour essayer de garder les gens le plus possible dans leur résidence et non pas aller obtenir des soins dans les centres hospitaliers pour garder vraiment les gens le plus possible dans leur milieu de vie. Alors, c'est les professionnels de la santé qui vont venir en renfort dans les CHSLD. Donc, c'est important que tout soit mis en place pour assurer leur sécurité. Et vraiment, on les remercie pour tout le travail qui est fait. Il y a beaucoup de gens qu'on pourrait remercier aujourd'hui, mais tous ceux qui sont en contact avec nos aînés, qui s'assurent qu'il y ait les soins nécessaires malgré les temps difficiles. Vraiment, on apprécie beaucoup, beaucoup parce que les aînés le méritent. Et il y a aussi, il y a un registre qui a été mis à la disposition des villes et des MRC concernant les cas de coronavirus. Oui. En fait, bon, comme vous savez, on est depuis une semaine et plus, on a la mesure de contrôle. À certains points, bon, à certains niveaux de la route, il y a des points de contrôle. Et maintenant, il y aura un registre à jour des gens qui circulent et qui doivent respecter une période d'isolement. Alors, tous ceux, par exemple, qui reviennent de voyage et qui, bon, viennent en Gaspédie parce que c'est leur huileux de résidence ou qu'ils doivent travailler pour un service essentiel, ceux qui doivent aller en confinement, eh bien, leur nom sera inscrit dans un registre pour que les municipalités ou la direction de la santé publique au niveau régional puissent assurer un suivi et être certains que ces gens-là respectent les consignes d'isolement. Alors ça, c'est très bien. On aura une meilleure idée de qui est à surveiller et les cas de coronavirus, comme vous l'avez dit, qui sont maintenant aussi divisés par MRC dans la région. Beaucoup de gens qui demandaient ça depuis plusieurs journées. Il y avait des pours, il y avait des contres. Alors, je pense que pour une question de transparence et s'assurer que les gens respectent toutes les mesures, on sait bien qu'on aide leur juste par MRC. On voit que c'est un petit peu aussi, là, c'est arrivé maintenant dans certaines MRC qui étaient jusqu'à maintenant épargnés. Alors, je pense que tout le monde doit prendre les précautions nécessaires parce que nous ne sommes plus à l'abri. Aucun secteur de la Gaspésie n'est à l'abri. Je suis tombé un peu dans ma question tout à l'heure, c'est-à-dire un registre de ceux qui ont corona, mais ce n'est pas ça du tout. Comme vous l'avez dit, c'est plutôt le registre de ceux qui passent les points de contrôle. Tout à fait. Donc, ceux qui passent et qui doivent respecter des consignes d'isolement pour toutes sortes de raisons qu'on connaît, là, les cas qui doivent vraiment être en isolement obligatoire, eh bien, il y aura un registre pour qu'on puisse contacter, communiquer avec eux pour s'assurer que les consignes soient respectées. Je pense que pour tout le monde, c'est rassurant de savoir que ce registre-là est maintenant sur pied. Et pour finir, il y a le programme, pas le programme, c'est la... La prestation canadienne d'urgence? Oui, je vais repartir cette partie-là. OK. Pour terminer, il y a aussi la prestation canadienne d'urgence. Vous recevez beaucoup de questionnements à ce propos-là. Oui, eh bien, comme vous savez, c'est un programme qui a été créé par le fédéral qui, bon, M. Trudeau disait qu'il n'est pas parfait parce qu'on l'a mis sur pied rapidement. Ce n'est pas un programme. Il n'y a aucun programme qui peut voir le jour aussi rapidement et être parfait. Donc, il y a certaines personnes qui ne correspondent pas aux critères pour appliquer dans les programmes ou des entreprises, par exemple, dans d'autres programmes. Alors, on reçoit beaucoup de demandes à notre bureau. Mais pour ce qui touche vraiment la prestation canadienne d'urgence, j'informe les gens que c'est vraiment de niveau fédéral. Alors, vous pouvez contacter directement le bureau de Diane Leboutillier pour avoir du support dans vos demandes. Ça va nous faire plaisir de prendre vos demandes. Là, on le fait déjà et on a l'information. Mais pour des cas plus spécifiques, c'est préférable de contacter les bureaux de Madame Leboutillier qui pourront vous donner un meilleur soutien. Alors, voilà. Mais si vous avez d'autres questions par rapport aux différents programmes, tout simplement pour savoir comment appliquer, vous pouvez quand même faire affaire à nos bureaux. Ça va nous faire plaisir d'être avec vous pour vous aider. Eh bien, Mégane-Carré-Mélançon, merci de m'avoir accordé votre temps et on se reparle la semaine prochaine. Ça me fait grand plaisir et bonne semaine à tous. Profitez du beau temps aujourd'hui et joyeux Pâques aussi à tout le monde.